Salut à tous, c'est Nico, bienvenue dans le 66ème épisode. Aujourd'hui une vidéo un petit peu différente dans laquelle je vais vous présenter un projet que j'ai réalisé ces derniers jours, mais qui n'est pas un projet personnel. Alors je vais vous le présenter quand même parce que je pense que ça peut être intéressant pour certaines personnes de voir sur quoi je bosse en parallèle et puis surtout donner une raison valable pourquoi j'ai été un peu plus lent dans la publication de vidéos. Alors ce site je l'ai réalisé en fait pour la sœur de ma copine qui est hongroise et donc j'ai fait deux versions, une version anglaise et une version hongroise. Le site s'appelle Ket Noirken, c'est en fait le pseudonyme que cette personne utilise pour ses dessins. Donc là j'ai complètement recréé l'idée qu'elle avait du site qu'elle voulait. Donc c'est pas un design que j'ai inventé, c'est moi qui l'ai créé en revanche, mais ça correspond à l'idée qu'elle voulait. C'est-à-dire un parchemin, des dragons un peu partout et quatre éléments dans le menu. Donc le premier pour se présenter avec, comme ça on a Jacques qui va afficher un parchemin par-dessus. Ensuite deux galeries différentes en fonction de leur contenu. Et donc cette galerie c'est moi qui l'ai créé entièrement avec un petit aperçu des images qu'on peut faire dérouler comme ça. Quand on va cliquer sur une image ça va la charger ici. Et ensuite j'ai utilisé le plugin Zoombox pour afficher l'image complètement à l'écran. Donc voilà pour la petite gestion de la galerie. Ensuite la seconde galerie utilise exactement le même principe. Et j'ai implémenté un forum dont je vais vous parler un peu plus tard. Donc ici ce qui était important de faire c'était une interface d'administration qui soit très simple à utiliser. Donc l'interface de l'administration je vais vous la montrer tout de suite. Donc voilà qu'elle était là. Donc ici on va retrouver trois menus qui correspondent aux trois choses éditables sur ce site. Donc la page About Me pour se présenter. Où là j'ai utilisé le plugin CK Editor il me semble. Voilà CK Editor c'est bien ça. Que j'ai pu mettre en hongrois. Donc avec beaucoup de possibilités. Ici j'ai intégré un plugin pour pouvoir faire de l'upload d'images. Donc là bien sûr c'est protégé. Donc ça je vous en parlerai sûrement dans une prochaine vidéo. Comment j'ai intégré ça et surtout comment j'ai intégré le plugin. Parce que ça peut être intéressant de pouvoir directement uploader des images et tout éditer ici. Donc là c'est une interface en deux langages. Donc on aura le hongrois et l'anglais. Et ensuite la gestion des galeries. Donc il y a deux galeries je le rappelle. Donc elle se fait ici. On peut très simplement rajouter une photo ici. Avec le texte hongrois et anglais qui l'accompagne. Et ensuite on peut également éditer une photo. Remplacer le texte. Ou bien comme ça voir la photo en plein écran avec toujours le plugin Zoombox. Donc voilà pour l'interface d'administration. C'est quelque chose de super simple. Ça ne m'a pas pris trop de temps à réaliser. Ensuite c'est le forum que je vais vous présenter. Et le forum j'ai utilisé un forum qui s'appelle Vanilla Forums. Donc ici on va le retrouver sur forum.ketenoirken.com Et donc j'ai rajouté plein de plugins. En fait ce Vanilla Forum il faudrait que je fasse une vidéo dessus. Ce n'est pas facile vraiment de l'installer. Parce que c'est encore pas vraiment stable. L'installation telle qu'elle pour moi j'ai eu des gros problèmes. Donc il a fallu fouiller dans le code. Regarder sur leur documentation. Et surtout sur leur forum à eux. Pour retrouver des réponses souvent en anglais. Donc telle qu'elle moi je l'ai installé. Je l'ai téléchargé et installé. Ça ne fonctionnait pas. Il y avait beaucoup de problèmes. Donc il a fallu que je résolve ces problèmes. Que je me crée un thème à moi. Et que j'implémente pas mal de plugins. Et au final ça fait quelque chose d'assez sympa. On peut directement utiliser le forum. En se loggant avec Facebook, Twitter, Google ou OpenID. Donc là il n'y a pas encore de discussion de créé. Parce que j'ai tout vidé. Mais j'ai eu le temps de faire des tests. C'est vraiment un forum très sympa. Avec une gestion de catégorie. Qui va pouvoir filtrer les discussions. Donc ça, ça mériterait une ou deux vidéos. Donc je vais sûrement vous faire. Mais voilà un petit peu pour l'interface. Donc voilà pour la présentation rapide du site sur lequel j'ai bossé ces derniers jours. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et puis on va le laisser vivre. Et puis voir un petit peu ce qu'il va devenir dans les prochains mois. Et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. Cette fois-ci pour vous présenter des tutoriels. Ou des avancements sur mes projets. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada